Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça va, Harry ? Oui ? Vous avez l'air pâle. C'est l'éclairage. Je suis inquiète pour votre santé. Je me porte bien. J'ai bien le temps de voir le docteur Peterson, après tout. Installons-nous dans un petit coin bien discret et nous causerons en tête à tête. J'en regrette, mais j'ai affaire. Ah oui ? Entrez. Sans vous, j'allais gagner une intéressante partie, docteur Peterson. Je vous remercie, Harry. J'attends dehors. Je suis sûre que vous vous sentez mieux ce matin. Je me sens très mal. Ça viendra. Toutes ces histoires, c'est de la blague. Quelles histoires, Michel ? La psychanalyse. Je commence à en avoir assez. S'étendre sur un divan pour raconter des histoires idiotes. Si vous croyez obtenir un résultat en me faisant bavarder sur ce qui m'est arrivé dans mon enfance, c'est grotesque. Mes patients, généralement, me regardent comme un fléau au cours des premières séances. Je connais la chanson. C'est mon inconscient qui se révolte. Il ne veut pas que je guérisse. C'est cela. Votre inconscient se complaît dans la névrose. C'est à moi d'en trouver la raison exacte. Quand vous saurez pourquoi vous faites ce qui est néfaste pour vous et quelle en est l'origine, alors vos troubles cesseront tout seuls. Vous pensez que je vous cache la vérité ? C'est en général ce qui se passe. C'est vrai. Je n'ai pas cessé de mentir. Je hais les hommes. Leurs contacts me répugnent. Quand un homme me touche, je ne sais pas ce que je ferai. Je voudrais le mordre au sang. Ça m'est déjà arrivé. Ça vous intéresse, mes confidences ? Dites-moi tout ce qui vous vient à l'esprit. Je dansais avec lui. Il m'a demandé d'être sa femme. Pauvre imbécile. J'ai fait semblant de l'embrasser sur la bouche. Et j'ai mordu ses lèvres à pleines dents. Puis j'ai recraché son sang. Vous rigolez de moi. N'essayez pas de faire cette figure figée. Ça ne prend pas. Vous me faites raconter tout ça pour pouvoir vous moquer de moi. Vous n'êtes qu'une sinistre idiote. Je vous déteste. Je ne veux plus voir votre sale figure de fond jeton. Vous pouvez aller vous faire pendre. Vous et toute votre science à la noix. Venez, mademoiselle Michelle. Je suis trop bonne de laisser cette créature m'embêter avec sa face d'hypocrite. Oh, docteur Fleureau. Il faut que je vous voie celle. Je déteste cette poseuse. Oui, tout à l'heure, Michelle. Venez, mademoiselle Michelle. Murchison est bien gâteux pour vous avoir confié un numéro de ce genre. Vous ferez vos observations au nouveau patron dès son arrivée. On ne soigne pas ce genre de femme quand on n'a pas une expérience personnelle de ces questions. J'ai pourtant étudié très attentivement les problèmes passionnels. Je te souviens d'un proche. Sous-titrage ST' 501